Bon, Marnie est un film tout à fait intéressant parce qu'il arrive à la fin d'une grande période d'Hitchcock. Cette période-là commence avec Vertigo, ensuite la mort-trousse, ensuite Psycho, ensuite Les oiseaux et Marnie. Ce sont cinq films très différents les uns des autres, comme si Hitchcock voulait à chaque fois faire un film de suspense, mais sur un tout autre mode que le film précédent. Donc, quand il arrive à Marnie, en effet, il fait un film qui est absolument différent des Oiseaux, de The Birds, qui était fait juste avant. Et là, il revient à quelque chose qui m'a toujours intéressé, c'est-à-dire le rapport homme-femme, mais non pas comme une sorte de couple normal, mais au contraire de la quasi-impossibilité de former un couple. Alors, là, dans Marnie, il prend un personnage féminin et il semblerait que ce soit elle qui ait des troubles. Je veux dire, il semblerait, c'est le film, en fait. Normalement, elle est à un trouble puisqu'elle est kleptomane et qu'elle ne parvient pas à ne pas être kleptomane. Par ailleurs, c'est aussi une femme qui accepte l'aisance en aimant un homme riche, qui est un homme d'affaires, et pour une voleuse, donc, ça laisse évidemment beaucoup de doutes sur son affection, son amour pour l'homme, avec lequel elle est, étant entendu, d'à ce moment-là, que l'homme, évidemment, est un homme très bien. On est chez Hitchcock. C'est-à-dire que la femme, en effet, a des troubles, des problèmes, et l'homme veut soigner la femme. Soigner la femme en faisant de la psychanalyse. Il faut comprendre l'époque. La psychanalyse est devenue une chose maintenant importante dans le cinéma hollywoodien. Ça a commencé dans les années 1940-1945 avec le film noir, et de plus en plus, le cinéma américain parle de la psychanalyse. Le public commence à comprendre un tout petit peu ce qu'est la psychanalyse, parce qu'il ne faut pas demander aux Américains. bref, Hitchcock décide, à ce moment-là, de faire un film véritablement sur la psychanalyse, simplement en montrant que la psychanalyse, c'est quand même, c'est pas l'idéal. C'est même quelque chose de fou. Et que le mari qui veut sauver sa femme, en réalité, et c'est là le plaisir du film, le plus malade des deux n'est pas celui, ou plus exactement, n'est pas celle que l'on croit. Le mari est encore plus grand. C'est-à-dire que le mari, il veut, comme s'il veut extraire le complexe de sa femme, les raisons de sa maladie, et comme s'il voulait lui bien râcher, boum. Mais, comme toujours chez Hitchcock, si on arrache les complexes, si on arrache le mal, à ce moment-là, on vide, il n'y a plus rien. Et c'est la toute fin du film, où ça laisse complètement... Il a une femme, maintenant, qui l'a soi-disant guérie, et qui n'est plus rien, qui a perdu toute personnalité, qui est un objet à son profit. C'est-à-dire, en entretenant, il a gagné une femme, mais quelle femme ? Elle n'est plus la femme, c'est moi qui l'intéressais. Et tout le film est un film admirable, je sens que c'est une espèce d'intérêt pour une femme, bon, qui en effet souffre d'une psychose, enfin, d'une névrose, peut-être aussi comme une névrose, et qui, à la fin, guérit de cette névrose, devient, en fait, une femme qui n'est plus rien, qui n'a plus existence. Alors, c'est un film très passionnant, qui, évidemment, a dérangé à l'époque. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce n'était plus le Hitchcock que l'on avait l'habitude de voir dans le Hitchcock. On comprenait, attention, si je ne sais pas, etc. Là, c'était un film où, en plus, il y avait beaucoup de paroles, d'explications, et même d'interventions de la psychanalyse à l'intérieur du film. Donc, le film a été un peu regardé comme ça, et ça a été le dernier film important d'Hitchcock de cette période-là. Après, il a essayé de retrouver son public et il a eu des difficultés, même si les films sont très beaux, mais ils ne sont pas cette espèce de force que possède Marnie, avec, en plus, des choses très intéressantes, intéressantes, maintenant, qui sont particulières au film lui-même et à la circonstance, Hitchcock, en fait, était tombé très amoureux, enfin, pas très amoureux, mais très excité, en particulier de Rennes, l'actrice. Il l'avait eu dans les oiseaux dans le film précédent, et ça lui troublait un peu la tête. Et quand arrive Marnie, alors là, il n'en pouvait plus. Et il a vraiment fait un coup assidu à Tipi et Drenne, et on ne peut pas dire qu'Hitchcock était un homme extrêmement excitant. Donc, la pauvre Tipi et Drenne a refusé tout ça, tout le film, et Hitchcock a été malade à point qu'après le film, il a quasiment cassé la carrière de Tipi et Drenne. Ah non, c'était un film qui, sans en avoir l'air, dit le trouble aussi de Hitchcock. Et ça devient extrêmement intéressant quand on voit le film de ce tableau-là, de voir l'héroïne est complexée, malade, etc. Et là aussi, c'est pour ça que l'homme, dans le film, devient intéressant parce qu'il a quelque chose de Hitchcock. Et revoyez le film un tout petit peu sous cet aspect-là, et vous verrez que ça fait que d'un seul coup a quelque chose de vibrant dans le malaise. Et c'est intéressant. On ne peut pas comparer les auteurs si on ne voit pas leur style, leur écriture. Or, l'écriture d'Hitchcock n'est en aucun cas l'écriture de Bunuel. Bunuel, c'est une écriture ironique. Donc, on regarde et on s'amuse de ce qu'on regarde. Chez Hitchcock, c'est une écriture de voyeur. On entre à l'intérieur et on imagine de l'intérieur dans un coup, justement. En aucun cas, c'est traité de la même façon. Voyez, je ne sais pas, mon pronom L de Bunuel, ce n'est pas ça du tout. Prenez les films de Bunuel, de la fin de sa carrière. Ce n'est pas ça. Mettons, Jean-Discay, la bourgeoisie au début. Ce n'est pas ça du tout. Chez Bunuel, oui, il lui aussi utilise un psychanalyse. Donc, il y a en effet des points communs entre Hitchcock et Bunuel. Et d'ailleurs, l'un et l'autre étaient intéressés par le cinéma de l'autre, tout en estimant qu'eux faisaient le meilleur cinéma, qu'ils étaient meilleurs qu'Hitchcock était meilleurs que Bunuel et que Bunuel était, lui, pour mon lui, était meilleur que Hitchcock. Mais il y a en effet l'idée de mettre en question les rapports secrets et intimes des personnages avec eux-mêmes et avec les autres. C'est vrai, c'est vrai, mais ce n'est pas traité de la même façon, pas du tout. Pas traité. L'écriture n'est pas la même. Le suspense de Hitchcock est des choses précises. Le suspense, c'est « Je suis pris entre deux forces, une force positive et une force négative. » La figure principale de Hitchcock, c'est quelqu'un tombe du toit et se retient par le bout des doigts à la gouttière. Donc, il est en suspens. Il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas se sauver. Donc, il est dépendant de deux forces. l'une qui vient sur le toit et qui vient le sauver, l'autre qui vient la chute. Donc, qu'est-ce qui va l'emporter ? Et ou bien il sera sauvé ou bien il va tomber. Il n'y a que deux solutions. C'est-à-dire que chez Hitchcock, le personnage est passif et il attend la résolution de son problème par l'intervention de l'autre. chez Minuel comme c'est ironique personne n'est passif tout le monde est actif mais ils ne se rendent pas compte de à quel point ils sont ils se trompent. Ils sont chez Minuel vous avez toujours le rire qui est là le rire le rire de Minuel vous m'entendez le rire de Minuel à chaque fois qu'il regarde bon c'est tout. Bon je vous pense au dernier film je vous le dis c'est quoi c'est dans l'équilibre ? C'est dans l'équilibre vous êtes pas très loin de l'Espagne et vous savez qu'il y a un livre enfin pas une lève c'est du piège de théâtre très important en Espagne que tous les élèves espagnols étudient ça s'appelle la Célestine la Célestine qu'est-ce qu'il y a dans la Célestine que tout espagnol connaît il y a une chose précise il y a dans la maison de tolérance comme on dit la patronne la Célestine la Célestine qui fait recoudre ses clientes je vois ses jeunes dames pour faire croire qu'elles sont encore vierges et l'obsession espagnole du machiste c'est la femme la virginité de la femme et avoir et le premier à avoir la virginité de la femme c'est obsessionnel quel est le dernier plan du vinuel dans cette observation du plaisir le couple regarde dans la vitrine une femme qui recoup une dentelle tout et Hitchcock n'est pas du tout intéressé par la virginité parce que Hitchcock il est espagnol non mais regardez les films c'est tout donc le rapport Hitchcock de l'oeil forcément bien sûr on peut le dire mais c'est tellement entre l'anglais catholique dans un pays protestant et l'espagnol benuel catholique enfin ex catholique dans un pays archicatholique il n'y a pas le même imaginaire voilà bon ben je pense que vous avez assez pour intéresser vos clients là absolument merci 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 Merci.